Arbre Expo a fêté ses 20 ans cette année. Et pour cet anniversaire, l'espace Raymond Lacombe a été rayonnant. On pouvait y admirer des dizaines de variétés d'arbres, regarder le travail du bois, s'initier à la pêche, ou bien encore découvrir l'association Variété Locale 12. Une telle manifestation ne serait possible sans la volonté des bénévoles. Rencontre avec le président et un des piliers de la ministère. Moi je suis l'actuel président d'Arbre Expo, aujourd'hui, et il y a quelques années, il y a trois ans je crois, j'étais en coprésidence avec Angèle justement, qui est lui là depuis l'origine. Depuis la fondation d'Arbre Expo, ça a été formé avec Jean-Paul Puzel, qui a eu l'idée de créer Arbre Expo. Ensuite on a été neuf personnes à l'avoir suivi, sous l'aide de la mairie, qui était partie prenante sur ce projet. Donc Arbre Expo s'est créé sur une demi-halle au départ, puis progressivement ça a grandi, ça a pris de l'ampleur, mais au départ c'était quand même avec l'idée de dire c'est Barraque Villes Expo, c'est-à-dire qu'on se disait qu'on pouvait changer de thème à un moment, si on voyait que ça a faiblissé ou pas. Et pour le moment ça a toujours gardé une ampleur assez importante, puisqu'on est arrivé jusqu'à 5000 personnes à peu près, puis ça a un petit peu baissé par la suite, mais ça reste quand même une animation intéressante. D'accord, et justement, au niveau de cette manifestation, il y a quand même un grand travail qui est fait avec les enfants et les écoles. Oui, je dirais que côté pédagogique, je crois qu'on est un petit peu dans le bon tempo, parce qu'on a une quinzaine d'anigmations qui concernent les enfants, même je dirais petits et grands, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, que ce soit pour les enfants ou pour leurs parents. Mais côté enfants, oui, on verra tout ce qui est la découverte du tir à l'arc, en passant par l'initiation au jeu de quilles, en passant par l'extraction de miel, par le spectacle avec l'ours de Pradinas, puisque c'est la grosse animation du week-end. Un ours en liberté, on ne le voit pas tous les jours, à part à la télé. Après on a tout ce qui est initiation avec Capucine et Marjolaine, là-bas, ils iront apprendre comment faire germer une crène, quelle qu'elle soit. Après il y a un atelier un petit peu de maquillage et de coloriage, un atelier juste à côté de fabrication de nichoirs à oiseaux, avec du rebut de palettes par exemple, on peut faire un nichoir pour les oiseaux, on leur fera voir comment le faire. Tout ça, on espère les passionner. Cette année, les élus locaux ont une fois de plus répondu présent. Vous avez l'honneur d'avoir l'Arbre Expo pour la 20e année consécutive à Barraqueville. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai, quelque part, que c'est un honneur. Et la 20e, c'est quand même exceptionnel au niveau des manifestations organisées par des bénévoles sur un territoire. Donc on ne peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, cette 20e édition a le mérite de se dérouler sous un beau ciel bleu pour ce qui est de ce samedi. On se félicite bien évidemment qu'autant de bénévoles prennent un peu de leur temps pour se mobiliser et organiser sur l'espace Raymond Lacombe. Une manifestation qui est reconnue et qui, chaque année, fait le plein de visiteurs. J'espère que cette année, ça sera la même chose. On ne peut bien évidemment qu'être ravi pour Barraqueville. Ça participe depuis une vingtaine d'années à valoriser le village, à valoriser la commune, mais plus largement tout le secteur du Ségala. Aujourd'hui, ces 20 bénévoles, ces quelques bénévoles, travaillent assidûment. On essaye, nous aussi, au niveau de la collectivité, de les assister au mieux. Et on ne peut que se féliciter de voir la réussite, année après année, d'une telle manifestation qui participe quelque part au marketing valorisant à la fois notre territoire, mais aussi la mobilisation annuelle de tous ces bénévoles. Pour vous, justement, le fait qu'il y ait cette manifestation qui permette un zoom sur l'écologie en règle générale, est-ce que c'est bon pour l'Aveyron, pour la communauté de communes ici ? Je pense, si vous voulez, que c'est de l'écologie pratique. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui se sont intéressés au sujet de l'arbre et qui est essentiel dans nos campagnes. Aujourd'hui, nous sommes ici, à l'Aveyron, dans un pays bordé de bocages. Tous les frais, tous les champs sont entretenus, mais bordés de bocages, donc ça a beaucoup de sens. Et ça fait partie, finalement, du patrimoine commun avéronné. Une manifestation que je trouve exemplaire, qui montre le savoir-faire d'une région, qui est préoccupée d'écologie, d'environnement, de développement durable, et qui est axée sur tout ce qui est la filière bois, végétaux, etc. Il y a un accent qui est mis, finalement, sur les écoles, parce que chaque enfant de la commune, et au-delà d'ailleurs, reçoit un bond pour une entrée gratuite, et un pot de miel ou une plante. Est-ce que c'est important, justement, d'impliquer les enfants dans cette manifestation ? C'est très important. Et en plus de ça, il y a un concours qui fait intervenir les écoles. Et chaque école, certaines classes, en tout cas, font une réalisation qui est exposée, derrière moi, qui est exposée, donc, et qui implique beaucoup les enfants. Et c'est très important de sensibiliser les enfants. Les écoles le font. Et nous, nous nous plaçons dans le prolongement de cette pédagogie. Bien évidemment, on le sait, nos meilleurs ambassadeurs pour protéger cette nature qui nous est si chère, c'est les enfants. Les enfants qui font ensuite passer des messages au niveau des adultes, si quelquefois, ils ont pris de mauvaises habitudes. Donc, participer comme ils le font avec les jeunes au quotidien, fait que, petit à petit, on travaille sur la durée, certes, mais j'espère qu'on travaille pour que l'on soit plus vigilant, plus respectueux, et que l'on considère que ce patrimoine naturel qui nous est donné, on doit le préserver, le protéger. Après la théorie, la pratique avec Kuma12. Et donc, au niveau de l'arbre expo, vous avez ramené deux machines qui devraient faciliter la valorisation des déchets verts ? Alors, la première, celle devant laquelle je me trouve, c'est une machine, un service qui a démarré il y a deux ans avec l'initiative d'un agriculteur qui était aussi élu dans sa commune et sa communauté aux communes. Et cet agriculteur a dit c'est dommage les déchets verts qu'on récolte dans nos déchetteries. Ils s'en vont, on ne sait où, ils s'en vont très loin, ils sont valorisés loin de notre territoire. Et en tant qu'agriculteur, il lui a semblé bon que ces déchets soient valorisés localement. Donc, des éleveurs se sont fédérés pour récupérer ces déchets verts en déchetterie, les retraiter, c'est-à-dire les broyer et ensuite les mélanger à leurs effluents d'élevage et pour les ramener sur leur terre. Donc, ça permet déjà de valoriser cette matière organique localement et d'enrichir, en mélange avec les effluents d'élevage, d'enrichir nos terres. Une manifestation qui montre concrètement comment agir pour la planète et qui donne des pistes à nos élus pour un lendemain plus vert, tels ont été les objectifs remplis par Arbre Expo cette année. C'est une technique avec une... ... ...